Générique 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 Je ne viens pas en Israël, je viens en Palestine. La phrase choc de la bande-annonce de la vallée des loups Palestine. Le ton est donné, le film adapte au Proche-Orient la recette d'une série qui a conquis le public turc pendant 4 saisons. C'est nationaliste, plutôt à droite, en partie religieux, donc oui, il y a un positionnement politique très clair. Et il y a aussi un message anti-israélien et anti-américain, ça rend cette série très politique. A la sortie de ce cinéma d'Istanbul, les fans de la série ne sont pas déçus. C'était super, c'est un des meilleurs films que j'ai vu, c'est plein d'action et d'émotion. J'ai beaucoup aimé, je pense même revenir le voir. Il n'y a rien d'exagéré. Ce que fait Israël à la Palestine est absolument inadmissible et je pense que ça le raconte très bien. L'affaire du Mavi Marmara, dont l'attaque a été reconstituée en préambule de l'histoire principale, ajoute à la solidarité turque à l'égard de la cause palestinienne. Autant de raisons qui devraient assurer le succès commercial du projet, mais l'équipe du film se défend d'avoir voulu réaliser un coup marketing. C'est quelque chose qu'on a fait avec conviction, en connaissance de cause. On a gagné de l'argent avec la série, on va sans doute aussi en gagner avec le film. Mais ce qui est bien, c'est que nous avons fait un beau film, qui donne une voix aux opprimés et que le monde va entendre. Ce sont avant tout les mitraillettes que l'on entend dans la vallée des loups. En moins de deux heures, le héros et ses compères, aidés par des Palestiniens, vont massacrer tout un régiment de soldats israéliens. La sortie du film intervient dans un contexte diplomatique déjà difficile entre la Turquie et Israël et ne devrait pas manquer de susciter des réactions à Tel Aviv. Je pense qu'Israël va voir dans ce film et dans le ramdam qu'on fait autour de ce film une nouvelle démonstration de la posture antisémite que la Turquie tout entière est en train d'adopter. La vallée des loups palestines sortira également dans dix pays européens et une vingtaine de pays du monde arabe. En Allemagne, il sera interdit au moins de 18 ans. Les autorités allemandes de régulation du cinéma l'ayant jugé violent et propagandiste.